Tout le monde connaît, c'est deux grosses équipes du championnat de France. C'est deux mêmes belles équipes d'Europe. Donc ça fait plaisir de pouvoir les affronter. On va essayer de voir le niveau qu'on a par rapport à ces grandes équipes françaises. Avant le match contre le PSG, est-ce que tu auras un pronostic ? Non, il n'y a pas de pronostic. C'est un match amical, un match de gallant, on va dire. Mais bon, je ne peux pas avoir de pronostic. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ils vont aborder ce match. Nous aussi, c'est un match amical. C'est plus un match où il n'y a pas trois points gagnés. Donc je ne peux pas vous donner de pronostic. Donc vous n'allez pas jouer comme si c'était un match de championnat ? Vous allez faire attention à ne pas vous blesser, à ne pas trop vous donner à fond ? Oui, bien sûr. On ne va pas non plus se blesser pour un match amical. Mais on va faire un match sérieux. On va respecter les consignes de notre entraîneur. Pour préparer la suite. Parce qu'on a des échéances importantes. Et aussi, c'est pour ça que c'est un match amical. Ça va être un bon match amical, j'espère, pour les gens qui sont venus voir la rencontre. Alors Louis Dédard, un nouvel entraîneur. Qu'est-ce qu'il vous a dit dès qu'il est arrivé il y a quelques jours ? Rien. Il a plus joué sur le mental des joueurs. Parce qu'il a trouvé un groupe affaibli moralement. Donc il nous a un peu redonné confiance. C'est ce qu'il travaille en ce moment. Parce que les qualités, on les a maintenant. C'est juste une question de mental. Donc j'espère qu'il trouvera les mots et que ça ira mieux la deuxième partie de saison. C'est pas trop difficile pour le Louis Dédard d'avoir encore un nouvel entraîneur qui arrive ? Si, si. Franchement, c'est fatigant. Mais bon, c'est la faute plus des joueurs aussi, on va dire. C'est plus de notre faute. Donc c'est à nous de nous remettre en question. Parce que dans le football, le malheur, c'est que c'est toujours l'entraîneur qui paye. Donc c'est vrai que là, c'est le troisième entraîneur en six mois. Ça fait beaucoup. Donc voilà, maintenant, il va falloir qu'on se retrousse les manches pour essayer de gagner les matchs et faire une bonne deuxième partie de saison. Une dernière petite question. Je vous ai vu tout à l'heure sympathiser, discuter avec un joueur du PSG. Vous êtes ami ? Oui, on est ami depuis pas mal de temps maintenant. J'ai joué en France, donc j'ai joué pas mal de fois contre lui. Donc c'est un plaisir à chaque fois de le voir. C'est qui pour les auditeurs de Radio Mars ? Samit Raoré, le Malien qui joue en défense centrale. D'accord, parce qu'il avait l'air vraiment de bien vous chambrer et de bien vous apprécier. Ouais, ça fait longtemps, on se connaît. Effectivement. Super. Un petit mot pour les supporters du WD. Ouais, les supporters du WD, qu'est-ce que je peux leur dire ? Vous les entendez, hein ? C'est un public magnifique. Mais bon, maintenant, il est un petit peu trop dur. Mais j'espère que, si je peux leur dire un mot, c'est qu'ils nous soutiennent jusqu'à la fin de saison, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que si on perd, on perd tous ensemble. Et si on gagne, on gagne tous ensemble. Donc j'espère qu'ils vont nous soutenir jusqu'à la fin.